Là, je prends des stagiaires tous les ans à chaque CQP, du coup, j'ai passé un entretien avec lui et l'entretien s'est bien concrétisé. Je voulais faire mon stage à Évreux parce que je suis d'Évreux et je sais qu'il y a diverses choses faites pour l'écologie à Évreux. Avec la pandémie liée au Covid, il était de notre devoir d'élus d'accueillir des stagiaires parce que les collectivités, aujourd'hui, peuvent les accueillir alors que les entreprises ne peuvent pas penser. Nous y gagnons parce que nous permettons à des jeunes de finaliser leur année scolaire et de la valider. Nous donnons aussi envie à des jeunes de revenir sur le territoire, souvent dont ils sont issus, plutôt que de s'expatrier. Ça nous permet de garder des compétences, des talents qui, autrement, partiraient à Paris, à Rouen ou ailleurs. À titre d'exemple, nous avons actuellement 31 jeunes en apprentissage, soit 50% de plus qu'il y a deux ou trois ans. Et nous avons accueilli en 2020 500 stagiaires. Nous en sommes d'ores et déjà sur le premier trimestre 2021 à 281 stagiaires. Nous allons doubler par rapport à 2020, qui était déjà une année importante, par rapport à l'année précédente. Donc ça m'a permis, justement, d'être un peu plus polyvalent dans tous les axes de la communication. Et j'espère obtenir mon master en juillet de cette année. Alors après, j'aimerais effectuer une formation au digital, justement, parce que c'est le seul axe de la communication auquel j'ai peu de compétences. Et j'aimerais, justement, continuer en alternance au sein du service de la communication. Je vais choisir la ville parce que, l'année dernière, en CAP, j'ai eu l'occasion d'aller en entreprise privée. C'était l'occasion pour moi d'essayer deux choses différentes. Et je contraster si c'est possible après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada